Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 avril, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Et si on plaçait les bons du trésor chez Gucci, ça se vendrait, non ? » C'est peut-être pas si idiot, parce qu'aujourd'hui, où se situe la croissance parmi les valeurs du CAC 40 ou de l'Eurostox 50 ? Ce sont les valeurs du luxe qui, chaque trimestre, continuent de battre les anticipations, les prévisions les plus optimistes, et là, Kering a explosé tous les objectifs, toutes les attentes, 36,5% de hausse de ses ventes, plus 49 chez Gucci, on est au-delà même des 50% de hausse chez Balenciaga, on s'arrache les produits Gucci de New York à Pékin, Shanghai, Hong Kong, en fait, une croissance comme on n'en a jamais vue, et même dont nous rêvent les plus fous. Et dans le même temps, vous avez des taux d'intérêt qui franchissent le cap des 3% aux Etats-Unis, le 10 ans, ça y est, affiche 3,01, et le 2 ans, lui, 2,50. Car finalement, 3,01, c'est pas très impressionnant par rapport à 2,81 en début d'année. En revanche, pour le 2 ans, là, on passe de 1,80 à 2,50, et c'est pas du tout la même musique. Et puis surtout, quand vous avez emprunté à court terme, emprunté à 1,5 et à 2,5, ce n'est plus du tout la même chose, surtout quand il s'agit de détenir des positions un peu spéculatives sur les marchés. Et là, franchement, à 3% sur le 10 ans, 0,85 sur les OAT, franchement, on n'est pas très tenté d'acheter. Alors, peut-être qu'effectivement, si on mettait ça en vente chez Gucci ou Balenciaga, l'aspect un peu coup de cœur, ah tiens, des emprunts d'Etat, oui, symboliquement, c'est quelque chose de sympathique. Et en plus de ça, on vous ferait des conditions avantageuses. Pour chaque sac à main Gucci acheté, vous pouvez souscrire pour 50 000 dollars de bons du trésor américain, sans frais. Pour chaque robe Balenciaga, vous pouvez acheter 20 000 euros d'OAT ou de Bund, là aussi, à des tarifs préférentiels, etc. Sinon, franchement, les bons du trésor, même avec un rendement plus élevé, on n'achète pas. Et ça risque de ne pas s'arranger, en fait, au cours des prochains mois, parce que la smart money a compris que le cycle de détente de taux, qui a duré en fait 36 ans, il est terminé. Pourquoi les grandes fortunes achetaient-elles des emprunts ? Certainement pas pour recevoir 0,50% de rémunération, voire une rémunération négative sur des bundes d'Allemands. Non, ils achetaient parce qu'ils allaient réaliser des plus-values en capital. Tandis que les pauvres, dont on garnit les futurs plans de retraite d'emprunts qui ne rapportent rien, eh bien, cela devait se contenter et se consoler avec des rendements de misère. Aujourd'hui, la smart money sort des emprunts d'État, probablement pour acheter, eh bien, de l'or, de l'argent, d'autres matières premières. En tout cas, personne n'achète plus aujourd'hui, dans les family offices, de bons du trésor américain, sauf peut-être pour jouer un rebond très court terme, si jamais on devait avoir un message un peu rassurant d'un banquier central. Ce sera juste, en fait, un achat tactique extrême court terme. À moyen terme, donc, on commence à voir également se dessiner une vague de corrections sur les GAFA. GAFA qui ont chuté de 4 à 6% mardi soir. Des GAFA qui se riaient de la hausse de taux qu'on avait observée en début d'année, et qu'on a revue d'ailleurs fin février. Les GAFA grimpaient parce que, de toute façon, même avec de l'argent plus cher, elles allaient connaître une croissance encore plus rapide. Et puis, si la croissance en question était moins rapide que ce que l'on envisage, parce qu'il y a bien un moment où des taux à 2,5% sur 2 ans ou à 3% sur 10 ans, ça va finir par ralentir la croissance, les investissements des entreprises, et probablement affecter également la bulle immobilière. Donc, prudence. La correction sur les GAFA et sur les technos, en général, ne fait que commencer. Sur les emprunts, c'est pareil. Et si le CAC 40 a réussi à aligner 9 séances de hausse consécutives, ça n'avait aucun rapport, évidemment, avec l'actualité économique, macroéconomique, géopolitique. C'était simplement un programme. Il a été exécuté jusqu'à son terme, jusqu'à ce sursaut invraisemblable de clôture hier soir, alors que les indices US s'enfonçaient. Maintenant, les algos vont mettre en place le scénario de la correction. Et nous vous conseillons donc de couvrir vos positions.